... Merci, merci pour l'invitation de l'Académie. Bonjour à tous. Je suis Didier Fontenay, je suis entomologiste médical, donc entomos, l'insecte. Et je vais vous parler de maladie à vecteur. Alors, oui, tout marche bien. Une maladie à vecteur, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un agent infectieux, là c'est un virus de la dengue. On a des autres vertébrés ou des plantes, mais là j'ai mis des humains. Et puis il y a un vecteur qui passe l'agent infectieux d'un autre vertébré à un autre. Ici c'est un moustique. C'est le cas de la dengue, regardez bien ça parce que ça va nous arriver très vite. Alors, un vecteur c'est quoi ? Un vecteur c'est, comme je viens de vous le dire, c'est un arthropode, un insecte la plupart du temps, mais ça peut être une tique également, qui transmet un agent infectieux. Alors, il n'y a pas que les humains qui sont concernés par les maladies vectorielles. À vrai dire, il y a surtout les animaux et les plantes. Donc les animaux, je me suis amusé ici à faire une petite liste à l'après-vert. Sur la gauche, à chaque fois vous avez la maladie. Et sur la droite, vous avez le vecteur. Donc, les maladies animales, s'il y a des vétérinaires parmi nous, ou des gens qui ont des animaux, les borélioses, les babésioses, la bloutongue, c'est la fief cataralovine, donc qui touche beaucoup l'Occitanie parce que ça touche les moutons et les brebis. La fièvre de la vallée du Rift, etc. La leishmaniose, les gens qui ont des chiens ici, ça connaît très bien la leishmaniose. Donc, les vecteurs, c'est les petites bêtes qui sont en noir, des moucherons qui s'appellent des kilicoïdes, les tiques, la mouche tsetse, en Afrique, des moustiques, des phlébotomes, etc. Chez l'homme, c'est un peu pareil. Vous avez des maladies que vous connaissez mieux parce que vous avez voyagé et puis ça commence à arriver un petit peu en France européenne. Dengue, Zika, Shikungunya, mais un peu plus loin, la fièvre de la vallée du Rift, l'encephalie japonaise, West Nile, Uzutu, qu'on a ici dans la région également. Et puis, les maladies transmises, je ne rentre pas trop dans le détail finalement, par les puces, par les poux, par les petits insectes dont je vais parler tout de suite, des simulis, et puis encore une fois, les phlébotomes pour la leishmaniose, et puis les tiques. Donc, les maladies athiques vont se développer. Donc, tout ça, ce sont des maladies dont l'agent infectieux est transmis par un arthropode qu'on appelle un vecteur. Mais chez les plantes, c'est encore pire. Et on oublie souvent que beaucoup de maladies des plantes sont dues à des agents infectieux qui sont transmises par des pucerons, des affides, des cicadelles, etc. Et c'est la même chose, en fait. Donc, eau et vecteur, alors c'est un sujet facile. On m'a demandé de faire grand public, j'espère, j'espère juste que je ne serai pas trop grand public. Bien sûr, tous les organismes vivants ont besoin d'eau, toutes les cellules, 110% d'eau. Et vous allez voir dans votre jardin ou sur votre terrasse, vous avez déjà vu des guêpes qui venaient boire, mais vous allez voir aussi des moustiques qui viennent boire. C'est le petit moustique que vous voyez, c'est le moustique tigre, qu'on connaît bien à Montpellier maintenant. Et alors, les changements climatiques vont avoir des conséquences fatalement sur la distribution des vecteurs, leur abondance, leur comportement, parce que dans les changements climatiques, il y a l'humidité relative, il y a les ressources en eau et puis il y a la température et les sécheresses. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des arthropodes dont je vous ai parlé, en dehors du fait que leurs cellules contiennent beaucoup d'eau, ils n'ont pas tellement besoin d'eau libre pour se développer. Mais il y a quand même deux grandes exceptions dont je vais parler maintenant. Ce sont les moustiques, qu'on voit en bas, les trois premières photos, ce sont des moustiques, vous les reconnaissez facilement. La quatrième diapo, ce sont les mouches noires. Alors au Québec, on appelle ça des mouches noires, black flies en anglais. Et nous, en France, on a gardé le nom scientifique, donc des simulis. Donc je vais en parler. Alors il y a quelque chose que certains parmi vous considèrent comme des vecteurs, mais que nous, on considère plutôt comme des hôtes intermédiaires, qui sont les mollusques qu'on trouve dans l'eau, les limnées, des bulins ou des planorbes, comme les bionphalaria, et qui sont responsables également d'agents infectieux, comme les trématodes, la douve, la bilarziose, schistosomose, etc. Donc je ne vais pas en parler là, mais ça se passe bien dans l'eau quand même. Donc je vais vous parler des simulis, ces fameuses mouches noires. Alors j'ai dit, je vais faire un focus sur Montpellier. Il y a des simulis à Montpellier et dans la région, il y en a plein dans les rivières, mais elles ne transmettent pas à notre connaissance, elles ne transmettent pas encore d'agents infectieux aux humains. En revanche, en Afrique, surtout en Afrique, mais également en Amérique du Sud, elles peuvent transmettre. Alors c'est, même quand elles ne transmettent pas, c'est une nuisance qui peut être extrêmement importante. On va le voir. Et où se développent ces petites mouches ? Donc aujourd'hui, c'est eau et vecteur. Ces petites mouches pondent des oeufs dans l'eau, dans l'eau courante, et en particulier dans l'eau où il y a des petites cascades, où il y a du courant. On pense que c'est pour l'oxygénation. Donc l'eau est beaucoup plus oxygénée à cet endroit-là. Donc vous voyez sur le petit dessin, elles pondent les oeufs sur les plantes. Ces oeufs vont donner des larves, et ces larves vont s'accrocher sur les rochers, ou sur les pierres, ou sur des plantes qui sont dans le courant. Et avec leurs petits filaments qu'on voit, elles respirent, elles capturent l'oxygène. L'oxygène dissout dans l'eau. Ça donne des nymphes. Alors tout ça, c'est la partie aquatique, stade préimaginaux. Et puis ces nymphes émergent en adulte. C'est la mouche qui va vous piquer. Et quand elle vous pique, elle vous pique vraiment. Alors ça, c'est une mouche qui est... J'ai beaucoup travaillé en Afrique. C'est une mouche abondante. J'ai été absolument dévoré sur la Sanaga, pour ceux qui connaissent, au Cameroun. Mais ça, c'est pas moi. Mais c'est quand même un blanc. Et qui a été piqué par des simulis. Bon, ça, c'est bien embêtant. Mais ce qui est plus embêtant, c'est qu'elles transmettent, ces simulis transmettent des agents infectieux. Et en particulier, un petit verre, un parasite qu'on appelle Onchocerca volvolus. Et qui donne des... Une maladie importante, qui est l'onchocercose. Et vous voyez des nodules d'onchocercose, sur la diapo à droite. Et ça rend aveugle. C'est ce qu'on appelle... Cette maladie s'appelle la cécité des rivières. Et c'est une catastrophe. Et on a presque résolu le problème, depuis 40 ans. C'est un grand, grand, grand succès de l'OMS et de la médecine. Et on va voir pourquoi après. Mais il y avait quand même beaucoup d'aveugles le long de ces rivières, où il y avait des simulis. En fait, on a résolu le problème, de deux manières. En essayant de lutter contre les mouches dans l'eau. Et surtout, en tuant le parasite avec l'ivermectine. Donc, l'ivermectine, vous connaissez ça très bien. C'est un médicament vétérinaire qui a été super efficace lorsqu'on l'a utilisé chez l'homme. Si vous avez de la gale, vous prendrez de l'ivermectine. Mais c'est surtout très efficace contre l'onchocercavolvulus. Et puis, on peut lutter contre les simulis dans l'eau en mettant des insecticides. Alors, il y a 40 ans, au début du programme de l'OMS, on n'a pas mollis. On a mis un peu de tout comme insecticides. Il y a des organochlorés, organophosphorés, des carbamates, etc. Bon, on a vu que ça ne tue pas que les simulis. Et petit à petit, on est venu à des méthodes un petit peu plus, entre guillemets, écolos. En utilisant une bactérie, enfin, une toxine d'une bactérie d'origine biologique, Bacillus thuringiensis, israelensis, qui a permis de diminuer très sensiblement les populations de simulis. On voyait la carte de l'onchocercose en Afrique. C'est une maladie qui existe encore, mais avec beaucoup moins de malades. Voilà. Donc, on a sauvé, en gros, 40 millions de personnes soignées. 600 000 ont évité d'être aveugles. Et surtout, enfin, pas surtout, mais également, ça a permis de recréer des villages le long des rivières, où il y a des terres arables qui étaient abandonnées par les habitants parce qu'ils étaient malades. Alors, encore une fois, il y a des simulis ici, mais il n'y a pas d'onchocercose en France. Et je ne pense pas qu'il y en ait, mais dans le futur. Des moustiques, il y en a aussi. Et c'est le deuxième exemple. Les moustiques ont une partie de leur vie dans l'eau. C'est assez incroyable, ces insectes qu'on appelle holométaboles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie dans l'eau et une partie dans l'air. D'autres insectes, vous le savez, c'est des larves qui se développent dans des creux d'arbres, dans des arbres ou dans la terre. Là, c'est dans l'eau. Donc, les larves et les nymphes, dont vous voyez les photos, sont dans l'eau. Donc, il y a une femelle qui va pondre des oeufs en bordure d'eau. C'est le numéro un. Les larves et les nymphes vont se développer. Alors, c'est un petit peu... Voilà, c'est selon la température, selon l'espèce, etc. En, disons, 5 à 15 jours. J'ai mis 6 à 12 jours ici. Il y a émergence. Ça donne des mâles et des femelles pour les moustiques en proportion équivalente. Sex ratio 0,5. La première chose qu'ils font, ou très rapidement, ils s'accouplent. La femelle ne s'accouple qu'une fois. Elle garde les spermatozoïdes dans ce qu'on appelle des spermatèques. Et puis, ça lui donne faim. Et donc, elle va tout de suite se gorger sur un vertébré. Parfois, c'est l'homme. Elle va développer ses oeufs en 3-4 jours. Entre 2 et 4 jours. Elle va pondre les oeufs. Elle va se renourrir. Elle va développer les oeufs. Elle va repondre les oeufs, etc. Ça dure 30 jours, comme ça, à peu près. Donc, ça fait un grand nombre de piqûres et un grand nombre d'oeufs. Toujours dans l'eau. Alors, encore une fois, les moustiques, c'est aussi nuisant. Et c'est toujours pas ma jambe, bien que j'ai des photos de moi, mais je n'ai pas osé vous les présenter. Et donc, voilà, on peut dévorer. Et là, c'est dans la toundra. Quelqu'un qui s'est mis sous une bâche, c'est vraiment comme quand on se protège des abeilles. Ça pique beaucoup. Seulement, les moustiques, c'est nuisant. Mais moi, je défends les minorités. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont nuisants qu'ils ne sont pas jolis. Et je vous ai mis quand même, juste pour rattraper le coup, deux photos de moustiques absolument magnifiques. Un hémagogus et un sabétès, en haut. Bon, il se trouve qu'ils sont en Amérique du Sud. Non, ce n'est pas un hémagogus, c'est un Toxorokites. Il est en Afrique. Voilà, ça peut être très joli. Et en bas, c'est un redoutable moustique qui s'appelle Aedes aegypti, le vecteur du virus de la fièvre jaune, de la dengue, etc. Donc, un tueur de premier ordre, mais qui est quand même magnifique. Peut-être que, justement, le danger se niche dans les détails. Bon, il y a... Alors, juste la petite histoire. Ici, là, on est à Montpellier. Donc, pour vous, moustiques, c'est moustiques tigres. Il y a 3 700 espèces de moustiques décrites sur Terre. Il y en a plus. Il y en a qui disparaissent parce que c'est la perte de biodiversité. Donc, on ne s'en rend même pas compte. Elles disparaissent. Mais il y en a 3 700 décrites. Et on verra un petit peu leurs niches écologiques. À Montpellier, j'aurais dû vérifier, mais il y a à peu près une quarantaine d'espèces. Montpellier est autour avec la petite Camargue. Donc, 45 espèces. Deux moustiques différentes. Donc, les moustiques, ce n'est pas seulement une nuisance qui vous empêche de prendre l'apéritif dans votre jardin ou sur votre terrasse à 5 heures de l'après-midi. C'est surtout des vecteurs de virus et de parasites. Évidemment, tout le monde connaît le paludisme. Mais il y a une autre parasitose. C'est une filaire également qui est la filariose lymphatique. Et puis, des virus. Les moustiques transmettent un grand nombre de virus aux vertébrés. Probablement une centaine aux humains, mais on ne sait pas trop, en fait. Je vous ai mis quelques noms que vous connaissez ou que vous connaîtrez. Dengue, Zika, Shikungunya, Fièvre jaune, Wasna et Luzutu. Ça, c'est Montpellier. Fièvre de la vallée du Rift, Afrique, encéphalie japonaise, Asie, Mayaro, Amérique du Sud, encéphalie tequine, encéphalie de Saint-Louis, Amérique du Nord, Ongiang-Nyong, Afrique. Tout ça, ce sont des virus transmis par des moustiques et qui touchent l'homme et qui rendent l'homme malade, parfois qui le tue. Le paludisme, j'ai beaucoup travaillé en Afrique sur le paludisme. Donc là, vous avez la carte actuelle, presque actuelle, de la distribution de l'incidence du paludisme, du nombre de cas, de l'incidence. Et alors, c'est encore un deuxième succès. L'oncocercose a été un succès. Le paludisme, c'est un succès. Nous n'avons que 600 000 morts. Nous sommes passés de 900 000 en 2000 à 600 000. Mais malheureusement, on a un plateau depuis une dizaine d'années. On stagne un petit peu. malgré des médicaments très efficaces qu'on appelle les ACT, malgré des tests de diagnostic rapide, malgré les moustiquaires et malgré une action communautaire dans les villages. Puis, on avait un espoir sur les vaccins depuis 30 ans. Maintenant, il y a deux vaccins homologués. Ce n'est pas tout à fait ça encore. Et puis, certains travaillent sur des moustiques transgéniques, des OGM volants, donc qui ne transmettraient pas les parasites du paludisme. Alors, revenons à l'eau. Ce sont les vecteurs qui s'appellent des anophèles. Donc, dans les 3700 espèces de moustiques, il y a des aedes, moustiques tigres, aedes aubictus, puis des anophèles. Ici, vous avez les principaux tueurs de paludisme anophèles gambiers en Afrique et au-dessous, anophèles maculipénis en Corse et qu'on a ici en Camargue également. Et alors, comme ce sont des moustiques ruraux, ils se développent dans des niches écologiques qui sont rurales, forestières et qui sont différentes évidemment sur chaque continent, ce qui fait qu'il y a une centaine d'espèces différentes de vecteurs de plasmodium du paludisme dans le monde. Ce ne sont pas les mêmes en Amérique du Sud, ce ne sont pas les mêmes en Afrique, ce ne sont pas les mêmes en Europe, etc. parce que ce sont des niches écologiques qui sont différentes, parce que ce sont des moustiques ruraux ou sauvages. Je vais vous montrer quelques... On parle d'eau, donc je vais vous montrer beaucoup d'eau maintenant. Et dans toutes ces collections d'eau, on trouve des larves d'anophèles, donc les vecteurs de plasmodium du paludisme. J'ai pris des exemples sur tous les continents, y compris ici. Donc, Anopheles Gambier, vecteur du paludisme en Afrique, ce sont des fosses d'empreintes terres pour construire des maisons. Donc, les gens construisent des maisons en terre et autour des... Ils prennent la terre et l'argile autour des villages. Donc, en gros, ils creusent leurs propres tombes, comme on dit, puisque ce sont des moustiques qui viennent pondre leurs oeufs là-dedans et qui vont leur transmettre le paludisme, en particulier à leurs enfants. Donc, ça, c'est des collections d'eau créées par l'homme en porteur du village. À côté, c'est juste incroyable. Ce sont des empreintes de sabots de zébus. Donc, c'est pas gros comme un point. Et là-dedans, vous ne voyez pas bien, mais il y a des dizaines de larves d'Anopheles qui se développent. Donc, ça aussi, c'est des zébus. Donc, il y a de l'homme pas très loin. Au-dessous, Anopheles Moucheti, ça, c'est un fleuve au Cameroun. Donc là, l'homme est un petit peu plus loin, mais c'est des gîtes très différents que vous voyez. Des rizières à Madagascar et des canaux d'irrigation au Sénégal. Donc, ça, ce sont des gîtes sauvages que je vous ai dit pour les Anopheles. Ce sont des gîtes qui sont plus sauvages. Alors, d'autres gîtes d'Anopheles, ici, la Camargue, l'ancien vecteur du paludisme. Il y avait beaucoup de paludisme en Camargue. On dit que la moitié de la ville d'Egmort est morte du paludisme au XIXe siècle. Alors, pas en un jour, bien sûr, mais ça a pris du temps. Il y avait vraiment du paludisme en Camargue et Anopheles a trop parvus qui est toujours très abondant était le vecteur. Au-dessous, c'est au Brésil. Bon, je ne veux pas entrer trop en détail. Au milieu, en haut, formidable, c'est des empreintes de sabots de dromadaires dans une oasis en Mauritanie, dans la Drare. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Et par contre, l'eau remonte de la nappe dans cette oasis et il y avait des larves d'Anopheles talis dans ces gîtes. C'était plus de 50 degrés et la température était à plus de 50 degrés. Les larves sont adaptées et on survivre. Au-dessous, en Thaïlande, des rivières très propres. En bas, à droite, Anopheles labranquiers, très bon vecteur du paludisme au Maroc, dans des fontaines qui ont été construites. Et puis, en haut, à droite, il y a aussi des collections d'eau qu'on appelle épiphytes à l'aisselle de feuilles dans des arbres. Parfois, ici, c'est Anopheles cruzi en Amérique du Sud à 10 mètres de hauteur. Ce moustique-là, évidemment, ils ne piquent pas l'homme. Ils vont piquer des oiseaux ou des singes. Et puis, pour une histoire un peu plus récente, une histoire récente, c'est un moustique qui est invasif qui s'appelle Anopheles stefansi et qui est en train de gagner le monde. Il profite pour gagner le monde. L'Afrique, dans un premier temps, il vient d'Asie, comme vous le voyez, et donc, il utilise des collections d'eau qui sont créées par l'homme dans les villes. Donc ça, c'est un moustique, il faut retenir son nom parce qu'il va nous poser de gros problèmes dans les villes prochainement. Les autres agents infectieux transmis par moustiques, ce sont les virus. Donc ici, c'est la dengue au Cambodge. Et alors là, ce sont des moustiques des villes. Tout à l'heure, c'était des moustiques des campagnes. Les vecteurs de la dengue Zika, Chikungunya sont essentiellement des moustiques des villes. C'est Aedes aegypti, Aedes aegypti, Aedes aegypti, et des villes, il y en a partout. Donc c'est la même espèce sur toute cette aire de distribution. Alors, on les trouve quand même ces espèces dans des gîtes, petites collections d'eau naturelles, des creux de bambou, des noix de coco abandonnées, des creux de rochers, etc. Mais surtout, on les trouve là où nous leur fournissons des très bonnes conditions pour se développer. Des pneus abandonnés, alors c'est interdit, mais j'en vois encore, moi qui ai l'oeil, j'en vois un peu partout. En Afrique, en Asie, des jars, ou des canaries, on appelle ça. Et puis, ça, c'est Montpellier, c'est des soucoupes sous des pots de fleurs, des gouttières qui sont mal drainées, les cimetières, puisque vous avez des vases de fleurs au cimetière à Montpellier, on trouve plein d'Aedes albopictus, des moustiques tigres dans les vases de fleurs, les pots que vous oubliez dans votre jardin, etc. Alors, quelle relation entre l'eau et les moustiques ? Je vous l'ai dit, les larves se développent là-dedans, mais est-ce qu'il y a une relation entre l'augmentation de l'eau, la pluviométrie, le climat, et le risque de la densité de moustiques et le risque de maladie ? Oui, très probablement. En tout cas, à Montpellier, en 2014, il y avait eu des événements extrêmes, comme on appelle ça, de pluie, et il se trouve que ces événements extrêmes avaient été suivis d'abondances très grandes de moustiques, et, hasard ou pas, c'est l'année où on a eu des foyers de chikungunya à Montpellier. Pas beaucoup, mais on a eu 11 cas de chikungunya. Donc, il est assez probable qu'il y ait un lien, parce que l'eau pour les moustiques ne vient pas que de la pluie, par exemple, les récupérateurs d'eau, les soucoupes sous les vases de fleurs ou les cimetières, ce n'est pas toujours la pluie, c'est l'eau apportée par l'homme. Là, cette année, c'est mal documenté, c'est des données de mes collègues d'une entreprise qui s'appelle Altopictus et j'ai essayé de mettre ça avec les données pluviaux. Bon, évidemment, les courbes vont dans le même sens. Je n'ai pas fait d'analyse statistique et il faudrait plusieurs années pour faire ça. Mais évidemment, c'est du bon sens. Alors, le futur de la dengue, on sait que c'est lié, la dengue, les moustiques ne se développent pas que à cause du changement climatique. Ils ont commencé bien avant le changement climatique, en particulier pour le moustique Albopictus. Mais malgré tout, on a montré des liens en France tropicales entre les variables climatiques et les épidémies de dengue. Et puis, on est une année El Niño. Alors, ça ne va pas nous toucher nous ici à Montpellier tellement, je ne crois pas. Mais dans certaines zones tropicales, on a montré que les années El Niño, il y avait plus de dengue. Je terminerai rapidement, Jean-Pierre, avec quelque chose qui nous concerne à Montpellier. Ce sont d'autres maladies à moustiques. Et ça, c'est un moustique. Alors, le moustique tigre, je vous ai dit, il vous pourrit vos apéritifs, il pique plutôt dans la journée vers 5 heures. Ça, c'est le moustique que vous appelez, quand nous appelons le moustique commun, c'est celui qui fait la nuit et qui vous empêche de dormir et que vous essayez d'écraser sur le mur. Et donc ça, ce moustique-là, il transmet quand même des virus. Ce sont des virus d'oiseaux. Il y a un virus qui s'appelle le virus West Nile et un autre assez proche qui s'appelle le virus Ouzutu pas d'oiseaux. Ils ont envie de changer de repas en très plat dessert. Et donc, ils vont piquer des chevaux ou des humains. Et s'ils sont porteurs du virus, ils vont transmettre aux humains ou aux chevaux qui vont tomber malades. Et cette année, en France métropolitaine, pour la première fois, on a eu pas mal de cas de West Nile et Ouzutu, 47 cas diagnostiqués, dont 20 en soins intensifs, pas à Montpellier, mais à Bordeaux, pas mal, des encéphalites. Nous avons pas mal de morts en Italie, pas mal de morts en Espagne, en Grèce, etc. Et ça, ça va augmenter l'année prochaine et l'année d'après et les années suivantes. Donc West Nile et Ouzutu, ça tue les oiseaux. Si vous trouvez des oiseaux morts, il est possible que ce soit... La saison vient de se terminer là, mais c'est possible que ce soit West Nile. Alors, les gites aculex, encore parlons d'eau, encore une fois, c'est la Camargue, donc c'est le cycle sauvage des oiseaux sauvages avec le virus sauvage, West Nile et sauvage. Donc en Camargue, il y en a. Mais il y en a également dans des gites périurbains. Une collection d'eau où on a du Culex pipiens, donc le moustique commun qui vous pique la nuit. Et ça, c'est aussi des gites... Alors, on a parlé de... C'est une ancienne station d'épuration. Si c'est mal nettoyé, c'est envahi de Culex pipiens. S'il y a des oiseaux autour, on aura des cycles de virus West Nile. Donc tout ça, c'est des gites urbains de Culex pipiens. Alors, le futur de Montpellier, eh bien, qui peut le prédire ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de développer la nature en ville, la végétalisation en ville. Cette végétalisation, souvent, s'accompagne de trames... C'est ce qu'on appelle les trames vertes. Ça s'accompagne de trames bleues, de jardins de pluie, etc. Donc la question que nous devons nous poser, il faut le faire. Il faut absolument végétaliser les villes pour de multiples raisons que vous connaissez. Mais il faut le faire en connaissance de cause, c'est-à-dire savoir que lorsque l'on apporte de l'eau également en ville, on apporte des gites à moustiques. Et vous voyez, il y en a qui sont vraiment vicieux. Ça, c'est les lignes du tramway. Et chacune de ces petites trappes, il y avait, il y avait maintenant la municipalité et la métropole sont au courant et font attention, il y avait des moustiques tigres. Lorsque dans votre rue, il y a de l'eau qui s'écoule et que ça passe dans les avaloirs d'eau, s'il y a des feuilles qui bloquent, il y aura des moustiques tigres. Donc c'est assez difficile. Donc développer la nature en ville et les jardins de pluie, ce qu'on appelle les jardins de pluie, c'est-à-dire gérer les eaux pluviales, oui, il faut le faire. Il faut le faire en connaissance de cause parce que ça va permettre le développement des moustiques. Voilà. Il faut éviter ça. Ça, c'est en Chine. Il y a plus de moustiques que d'habitants humains qui ont tous déserté ces immeubles magnifiques parce qu'il y avait trop de gîtes à moustiques là-dedans. Donc c'est une fausse bonne idée. Voilà. Et ce moustique qui est vraiment magnifique, c'est le moustique tigre. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada